Quand j'ai su que j'étais le premier, là c'était encore pire que tout. Parce que je croyais qu'il y en avait eu, ben non. Il paraît que Saint-Gore a essayé, il a échoué en Normandie, mais... Alors, évidemment, c'est pas... C'est lourd à porter, c'est sûr, mais c'est avec plaisir. Saint-Coulis est une petite commune rurale de 360 habitants au pied de l'Aune, tout près de Châtolin dans le Finistère. Kofi Niamnian est venu y habiter il y a une quinzaine d'années, avec ses amis du nouveau conseil municipal, il est d'accord pour dire que tout est à faire dans la commune. Il n'y a pas de commerce, pas de café, pas d'école, même pas de bourre. Mais Kofi est disponible pour tout le monde. Kofi ne manque pas d'idées pour animer sa commune d'adoption. Pour lui, l'important, c'est de se rencontrer pour se comprendre. De ce point de vue-là, il n'y a aucun problème entre lui et les agriculteurs de Saint-Coulis. Non, mais qu'il y a un bavreau, mais pas le zoo, mais Saint-Coulis. Il y a un bavreau, mais il y a un bavreau, mais il y a un bavreau, mais il y a un bavreau. Je pouvais difficilement imaginer qu'une commune rurale comme Saint-Coulis pouvait apporter comme ça, m'apporter à moi, l'étranger, l'africain, une telle confiance. Alors c'est véritablement, c'est difficile. C'est vrai que c'est dur à expliquer des gens qui sont ancrés dans la terre, qui sont là, qui sont chez eux, qui ne demandent rien à personne, et qui prennent comme ça quelqu'un qui l'adopte, qui en font leur fils. C'est véritablement très beau.